bonjour à tous bienvenue dans la jungle botanique comestible alors aujourd'hui je vais vous parler des tuyaux donc on va voir toutes sortes de tuyaux et un peu les intérêts et problèmes les différents systèmes et comment ça marche en pratique à tout de suite en fait j'aurais plutôt dû parler du transport de l'eau puisqu'ici aujourd'hui on va parler des tuyaux d'eau utilisée pour le transport d'eau non potable plutôt pour le jardinage et compagnie voilà alors les tuyaux il y en a partout enfin je veux dire c'est vendu partout toutes les tailles toutes les couleurs à tous les prix voilà alors bon d'abord je vais vous parler d'un petit et différents systèmes en fait pour raccorder les tuyaux parce que en général ça va quand même être un truc important c'est que les tuyaux va falloir les raccorder entre eux et va falloir éviter les fuites donc il va falloir des raccords donc ça c'est un raccord que j'utilise pas tellement mais qu'on m'a donné en fait c'est un raccord plutôt professionnel qui consiste une grosse bague en je ne sais pas quelle matière métal avec un petit caoutchouc au milieu et en fait ça va faire comme ça et là faut tourner et hop ça s'enclenche alors ce système là il coûte un petit peu cher et que dire et ben je n'aime pas trop parce que déjà pour l'accrocher le décrocher il faut quand même de la force c'est ou alors c'est parce que c'est des vieux trucs je sais pas enfin c'est pas le genre de trucs qu'on fait d'une main comme ça ensuite ça fait un truc avec plein de voilà le petit truc qui s'accroche donc si vous voulez après traîner les tuyaux ou quoi et ils vont s'accrocher dans tout donc c'est pas terrible alors nos tuyaux donc on a tous les diamètres voilà donc tous tous les diamètres en gros donc plus le diamètre il va être gros plus votre tuyau globalement il va être cher plus il pourra être solide on va dire plus il pourra transporter d'eau rapidement mais enfin les tuyaux souples comme ça ça va surtout être fait pour disons pour arroser pour voilà ça va pas être fait pour transporter l'eau sur de longue distance ou pour enterrer en fait ça va être surtout voilà pour arroser donc on n'a pas besoin d'un gros débit sauf si vous voulez arroser votre champ de maïs mais c'est pas l'intérêt donc on va pas en plus après il ya différents trucs c'est qu'on parle en général du diamètre extérieur voilà donc il ya sa part de 15 mm après il ya du 25 il ya peut-être entre les deux mais alors des fois l'intérieur va pas être du même diamètre voilà et donc en fait les tuyaux costauds tout ça ils vont être beaucoup plus épais je vais vous en montrer un tout à l'heure qui est qui est plus léger voilà donc plus le tuyau il va être gros super costaud et tout plus il va être cher donc déjà c'est le premier truc à savoir alors est-ce que c'est bien d'avoir un gros tuyau super rigide et ben ça a déjà l'intérêt que ça va pas ce moins ça va se plier difficilement et ça va moins faire ça que ça en général c'est quand on arrose et que ça fait ça partout ce tuyau il s'arrête ça fait des nœuds et en fait c'est ça qui est horrible donc si vous prenez un tuyau de super qualité ça frappe à ça ou beaucoup moins d'accord mais par contre il va être super rigide un peu et donc il va pas être facile à transporter un peu il va donc là un peu difficile ça va s'accrocher partout et puis ça va être lourd parce que c'est quand même un peu lourd donc voilà donc si vous n'avez pas beaucoup d'intersection et que vous voulez ne pas avoir de nœuds et que vous avez des sous vous achetez un grand tuyau très costaud après on a des tuyaux il y a toutes les couleurs en général je trouve que le rouge comme ça le rouge orange ça se passe bien ça se camoufle un peu je trouve que c'est bien parce que le jaune fluo c'est un peu donc là on a un peu la qualité inférieure on va dire donc celui-là voilà il se plie un peu plus les nœuds vous voyez ils en feront quand même mais bon pas trop bon voilà ça va vous voyez si on le tient comme ça à la main là je tiens 50 cm vous voyez ça fait ça donc ça montre que c'est un tuyau rigide en fait oui ça se plie quand même là on a on a un mètre à nous envoyer donc c'est flexible mais vous voyez c'est vraiment rigide et alors après là je pense pas qu'on puisse trouver la qualité en dessous donc c'est du 15 mm là et vous voyez c'est vraiment super fin il n'y a rien en fait alors là l'opposé vous voyez on prend on fait ça direct ça fait un nœud tout ça donc vous me direz celui-là est nul ben en fait ça quand même un avantage c'est qu'il est très léger alors moi je m'en sers pour arroser mes bonsaïs vous voyez et ça me prend quand même plus d'une demi heure des jours il faut que je tienne le tuyau pendant une demi heure en hauteur et donc le fait que ce soit léger et ben c'est bien en plus comme il est tout léger quand je vais faire ça et tirer avec les peaux eh ben il va pas trop culbuter mes peaux alors que le gros tuyau jaune de tout à l'heure si je fais ça il va balancer mes peaux voilà donc celui-ci bon je l'aime bien mais voilà plutôt pour faut pas s'amuser à aller dans les ronces ni rien au pied vert vert aussi c'est bien alors donc trois tuyaux que j'ai ils font trois diamètres différents comme je vous l'ai dit le cliché on va avoir ça va être compliqué pour les relier à compliqué va falloir les trucs alors je vous montre alors là on a les raccords classiques alors je sais pas si ça s'appelle raccord gardena officiellement enfin c'est les trucs qu'on utilise en en non professionnel standard on va dire gros le truc que tout le monde a chez lui donc ça consiste en des petits machins comme ça les couleurs et alors il ya différentes qualités en moi ça je ne saurais pas trop vous dire il y en a qui sont les prix sont assez variable un petit truc là ça coûte le moins cher c'est 2 euros on va dire il y en a 5 euros et donc vous en avez besoin chaque fois que vous voulez raccorder un tuyau enfin à l'extrémité d'un tuyau en fait vous allez mettre ça alors je vous montre comment on l'installe donc là vous avez le bout de tuyau donc vous essayez de le couper bien perpendiculaire qui est pas de deux petits mots et ensuite alors c'est petit comme il ya des tuyaux de différents diamètres vous voyez que ça il va y avoir différents diamètres celui-là voilà c'est un petit vous voyez là je ne sais pas si on voit mais c'est trop petit voilà donc il faut vous amuser pour trouver le bon une fois que vous avez le bon il ya deux parties la première partie vous la mettez dedans ensuite ça vous le mettez comme ça voilà donc il faut faire attention que les petits crochets ils restent bien à l'extérieur d'accord et de ne pas les casser parce que c'est quand même assez fragile là ces petits crochets donc pour faciliter si vous voulez vous pouvez les sortir un peu comme ça alors là je vais utiliser mes deux mains pour le faire ou à d'une main c'est chaud comme une donc voilà vous l'enfoncez vous vérifiez bien qu'il y ait pas de trucs cassés ensuite vous l'enfoncez bien hop hop et ensuite vous serrez comme ça vous serrez bien enfin vous comprenez le principe il faut quand même utiliser ces deux mains parce que voilà si on abîme le filetage ça va pas aller et voilà donc on a ça à tous nos bouts de tuyaux et après si vous voulez une petite lance d'arrosage hop vous l'éclipsez là si vous voulez raccorder deux tuyaux ensemble et vous mettez un petit coup de dessin donc vous appuyez hop ça fait clic et voilà et là après du coup vous pouvez remettre un autre clac et donc vous pouvez en mettre un grand et un petit ce qui permet d'avoir un grand tuyau et un petit assez facilement il n'y a pas besoin de s'embêter voilà alors si vous voulez rallonger un tuyau que vous ne séparer jamais vous faites pas ça parce que ça va coûter déjà de 4 6 euros et puis il ya des risques de que ça se décroche au point donc il existe des petits trucs comme ça où on aura juste deux fois cette partie là en fait et donc voilà ça mais par contre vous pourrez relier que deux tuyaux de même diamètre avec un truc comme ça voilà alors pour décrocher ce tuyau là c'est simple il faut tirer sur le truc et après on tire pour le mettre voilà il n'y a pas besoin de tirer alors est-ce que c'est bien oui c'est bien c'est assez pratique moi j'aime bien par contre j'ai eu un truc qui s'est décroché l'année dernière alors je sais pas pourquoi il s'est décroché si c'était un peu bizarre bon par contre j'en ai un autre comme ça que lui s'est décroché mais lui en fait j'ai compris après qu'il tenait plus le truc là il savait plus qu'il qu'en fait et donc il s'est décroché comme ça tout doucement du cas et plus le clic ça s'est décroché et tout mon nom est parti donc et ben je recommande quand même je sais pas soit d'acheter la qualité mais je sais même pas si ça vaut le coup soit de vérifier de temps en temps si vos trucs sont bons quoi alors vous vérifiez aussi qu'ils soient qu'ils soient pas sales pas sales pas de trucs qui bloquent voilà donc alors mettre du truc là ça sert à rien parce que l'étanchéité en fait elle se fait dedans alors ce truc là ça fait que tous vos tuyaux quelle qu'ils soient la taille ils auront pour diamètre intérieur ça maximum en fait puisque tous les raccords ils font ça donc c'est un petit désavantage parce que vous pouvez pas déplacer de l'eau avec des gros débits quoi même si vous avez des gros tuyaux que vous utilisez ça ça marchera pas mais enfin pour l'arrosage et donc après on a différents systèmes pour avoir des thés avec les petits molets donc ça c'est les trucs on va dire gardez-bas alors ensuite je vous parle du modèle alors soit on va dire c'est le modèle plus professionnel super rigide qu'on peut utiliser soit avec des tuyaux comme ça soit avec des tuyaux rigides que je vous parlerai après alors l'inconvénient c'est que c'est un peu plus compliqué à mettre en place enfin c'est moins inflexible on va dire voyez là avec les autres on peut retirer intervertir facilement tandis que cela vous voyez il faut les visser et donc c'est bien pour les trucs soit enterrés soit que vous n'y toucherez plus alors l'avantage c'est que le trou voyez là il est super grand donc ceux ci on va pouvoir les utiliser pour le transport de l'eau si vous utilisez une pompe ou ce genre de truc voilà alors ne vous y fiez pas aux apparences ça peut valoir le même prix ça et ça donc je pense que cela sont beaucoup plus solides à long terme donc il ya toutes les formes il ya des coudes il ya des droits il ya des t comme ça voilà alors comment ça marche alors ici on a un petit joint là il a des fois sinon ici donc le joint des fonds il tombe donc c'est un peu embêtant mais voilà faut surveiller il ya le petit joint il ya ça ensuite il ya le petit joint ensuite on a ça et ça alors ça on met à la fin ensuite on met un petit joint comme ça vous voyez il ya un sens donc en fait ça ça vient comme ça ensuite ça on met alors là encore une fois il ya différents diamètres qui sont adaptés pour les différents tuyaux alors des fois ça peut être du 20 ici du 25 voilà il ya différents alors il faut voir que ici on parlera toujours en diamètre extérieur voilà parce que il ya rien qui va dedans en fait dans le tuyau vous voyez là les autres ça ça va dedans mais là ça va dehors donc diamètre intérieur il ya aucune importance donc ça on va le mettre alors soit en général c'est un peu difficile donc il faut mouiller un petit peu le ici et on utilise ces deux mains parce que c'est quand même pas trop facile voilà donc on enfonce bien à fond ensuite la petite pièce là on la remonte ici hop la petite pièce là on la remonte là et on serre voilà alors là on a un truc qui normalement est super étanche et tout par contre si vous voyez ça va être un truc supéré alors là vous voyez j'ai enterré un tuyau et donc pour ça j'utilise les tuyaux comme ça c'est des tuyaux polypropylène qui sont très rigides donc ça veut dire qu'on ne peut pas les grosses courbes alors il ya différentes qualités évidemment il y en a qui sont prévues pour transporter l'eau potable d'autres non je suis possible en échéant il y en a soi disant qui se résistent au gel enfin je pense que tous résistent au gel évidemment si vous habitez en sibérie c'est peut-être un paramètre à faire un peu plus attention bref voilà alors déjà l'inconvénient de ça c'est que ça arrive en rouleau et que les rouleaux on peut pas les ongétions c'est difficile de faire des courbes et eux ils vous font des rouleaux ce qui fait que pour le dérouler cette super technique parce que si vous vous loupez le tuyau là il risque de se plier pour reprendre sa forme et si ça fait un pli ça risque de se casser en fait ce c'est pas du tout prévu pour se plier c'est rigide ça donc en fait pour le dérouler il faut y aller tout doucement en attachant un bout et on le déroulant tout doucement sur une surface plate et voilà c'est je vous conseille d'être à deux pour faire ça donc faire attention avec ces tuyaux là si on les déplace ne pas les plier sinon vers des problèmes voilà mais en dehors de ça toute façon c'est pas prévu pour les déplacer on va les enterrer on va les mettre dans des endroits c'est beaucoup plus résistant par rapport aux rondes quoi évidemment passer pas la tondeuse dessus c'est quand même alors donc donc c'est pareil à différents diamètres moi j'utilise du 25 25 c'est assez gros et après au problème aussi vraiment pour faire un style en tout cas décidez vous plutôt sur un truc et vous y restez quoi parce que sinon les petits trucs il va falloir acheter différents diamètre c'est super compliqué alors là je vous montre une vanne parce que c'est intéressant quand même d'avoir des vannes de temps en temps alors ça c'est une vanne en fer qui marche très bien on off enfin l'inverse vous avez compris par contre elle en métal et dedans ça va être une petite bulle enfin ça va faire comme une bulle hop qui va se replier et enfermer de l'eau ce qui fait que si il gèle dans cette position là ça éclate et ça même s'il fait moins un ça risque de le faire donc soit vous videz tous vos tuyaux en hiver soit vous laissez en bonnes et là il peut geler il n'y a pas de souci voilà alors donc ces tuyaux là bah ouais donc je vais dire moi je m'en sers pour voilà pour les grands circuits ceux que j'ai enterré oui et là j'ai fait par exemple une petite bifurcation et quand je dois pomper de l'eau du bas vers le haut et ben hop je branche ça à la place de ça et je remonte l'eau vers le bassin et sinon bah ça c'est l'eau qui va vers les bonsaïs voilà au petit tuyau alors ensuite qu'est ce qu'on a comme ça vous voyez là il y a du tuyau rigide qui part vers du tuyau jaune ici nous avons le système qui se transforme pour le goutte à goutte donc on va avoir un filtre ici c'est un petit filtre en plastique je pense qui dans ce truc là on peut laver préférence souvent ce qui empêche d'avoir des impuretés en fait qui vont boucher les coupes et donc après on passe sur du petit tuyau souple donc comme ça c'est juste pour 1 cm peut-être voilà donc sur lequel on branche des gouttes à gouttes ou alors on peut encore brancher des tout petits tuyaux comme ça sur lequel on peut mettre aussi des gouttes à gouttes mais pas beaucoup donc comme ça vous pouvez vous faire un réseau donc après vous mettez des petites vannes comme ça suivant les réseaux mais bon moi je suis pas spécialisé dans l'arrosage automatique parce que c'est quand même mieux quand il y a de la pression et une pression constante et qu'on est sur un terrain plat sinon c'est bon c'est moyen alors concernant les lances ou les pistolets d'arrosage encore une fois il ya plein de modèles différents plein de marques des couleurs pas trop mais les prix ça varie beaucoup et alors qu'est ce que je constate qu'au départ quand on achète une lance ou un pistolet ça marche bien il ya plein de fonctions général quand on appuie sur la gâchette ça va bien quand on l'arrête ça s'arrête et puis petit à les trous il se bouche où il ya du jeu tout ça et finalement à la fin l'eau elle s'arrête plus ou ça devient nul quoi alors j'essayais vraiment plein de modèles alors là je trouvais que karcher il faisait des modèles de standard en fait pas pour les trucs haute pression mais pour les trucs classiques et donc eux ils font différents modèles et donc j'ai acheté trois modèles différentes chez eux il ya deux ans et voilà et donc qu'est ce que j'ai remarqué que c'était pareil en fait les 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 gros trucs c'est bien au départ mais voilà longue c'est pas terrible alors c'est peut-être dû aussi parce que mon nom elle n'est pas pur et qu'il ya des petits débris que les lances aiment pas peut-être mais en tout cas au final moi je trouve que les ces modèles si ce soit karcher ou les autres déjà c'est les moins chers et c'est les plus fiables en fait alors celui karcher il a un petit avantage en plus c'est que ici donc on dévisse pour changer le comment faire un jeu et continue ou faire une petite pluie mais en plus il ya une molette de réglages de la du débit en fait donc du coup on peut avoir un comment un jeu droit fin mais de faible débit en fait ou alors une petite pluie voilà et ce que j'aime bien c'est que ça c'est censé l'arrêter complètement mais encore une fois ça marche pas sur toutes mes lances à la longue tandis que ça si on le ferme bien eh bien ça compte plus du tout que ça se soit ouvert ou pas et donc j'ai beaucoup plus confiance en ces modèles là pour voilà pas perdre d'eau et être sûr qu'il n'y pas de suite alors maintenant si vous les utilisez différemment si vous voulez rentrer l'hiver si vous avez de l'eau filtrée je ne sais pas peut-être que ça marche bien tout le temps mais bon après il ya des modèles en acier professionnel qui coûte 50 euros 60 euros je les ai même pas essayé donc je pourrais pas dire si ça marche ou pas ce modèle si je crois qu'il coûte 3 euros 50 ou un truc comme ça vous voyez à la limite vous en racheter un tous les ans il faut 20 ans pour amortir la grosse chance professionnelle bon donc c'est à vous de voir voilà bon en tout cas encore une fois vérifier de temps en temps que les raccords sont bien faits qu'il n'y ait pas de fuite moi je vous recommande quand vous vous en servez plus enfin quand vous n'en servez pas même pour une heure quoi vous le mettez au pied d'un petit arbre quelque part comme là il ya un petit qui waille comme ça s'il ya une petite fuite ça fait un petit goutte à goutte et dans le cas malheureux où le truc qui se détacherait vous perdriez 10 mètres cubes d'eau mais les 10 mètres cubes d'eau il profiterait au moins un petit peu à quelqu'un voilà parce qu'une fois j'ai eu mon truc qui s'est décroché c'était au milieu de cette zone là j'ai perdu 4 mètres cubes d'eau en plein été et l'eau elle a été vraiment un endroit où il n'y a aucune plante là c'est que des bonsaïs en peau et en terre il n'y a rien et l'eau après que s'y couler bien et il n'y a rien non plus donc ça profite à personne du coup j'en ai profité pour planter quelques plantes maintenant mais voilà maintenant je mets toujours ma petite lance là où il ya des plantes comme ça c'est pas perdu j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à dire si vous avez trouvé une lance super génial pas très cher qui dure longtemps ou si vous avez d'autres informations à partager allez à bientôt dans la jungle